Gémeaux, bienvenue à vous. Allez, c'est parti pour la guidance de la semaine. On commence tout de suite avec l'oracle Béline. On va aller voir l'énergie dominante pour cette semaine. Gémeaux, allez Gémeaux, l'énergie dominante de la semaine. Écoutez les amis, on a la carte de la nouvelle. Donc là, on va parler de messages, contacts, dialogues, communications, réponses, révélations ou annonces. Donc attendez vous à avoir des nouvelles pour cette semaine, surtout au niveau de la communication. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez avoir une réponse que vous attendez. Pourquoi pas Gémeaux ? On va voir. Allez, super, on y va avec l'oracle instant magique. Alors Gémeaux, pour vous, nous avons la protection nécessaire. Alors là, c'est un rituel pour vous protéger. Donc il vous faut une carafe d'eau, une poignée de clous et un peu d'eau. Étape numéro 1, remplissez une carafe en verre avec une poignée de clous et recouvrez-les avec de l'eau. Étape numéro 2, laissez-la dans une pièce obscure pendant une semaine, le temps que les clous rouillent. Étape numéro 3, une fois que l'eau est un peu chargée de rouille, aspergez quelques gouttes à l'extérieur de votre maison pour vous protéger ou versez-en sur vos doigts avant toute confrontation. Donc si besoin, les amis, de protection, n'hésitez pas à suivre ce rituel. Allez, on va prendre un deuxième message Gémeaux. Et on vous dit, arrêtez d'avoir peur de votre potentiel, les amis. Vous avez tout à fait les capacités pour tout ce qui va se passer durant cette semaine. Donc n'ayez pas peur de votre potentiel, au contraire. Allez, on y va avec la triade. Donc j'ai décidé d'utiliser que la triade pour ses guidances. C'est parti. Et on va faire trois catégories. Donc on va faire l'émotionnel, le sentimental et le professionnel. Alors une petite indication. Delta, Gémeaux, vous allez être hyper clairvoyant cette semaine. Vous allez être très connecté à votre intuition. Et puis encore une fois, on peut nous parler d'une révélation qui arrive à vous. Allez, c'est parti. Au niveau émotionnel, nous avons la réussite. L'homme. La porte. Au niveau sentimental, nous avons le malheur, le frère et la fusion. Et au niveau professionnel, projet financier, nous avons initiation, adversaire et la carte de la sagesse. Bon, Gémeaux, si vous êtes dans une période sombre de pénombre ou peut-être de confusion, d'incompréhension, la lumière au bout du tunnel arrive cette semaine. Donc pas d'inquiétude. Allez, on va analyser toutes ces cartes. Alors au niveau émotionnel, ici, nous avons la réussite, l'homme et la porte. Alors ce qui va être important pour vous, ce qui va être bien pour vous, Gémeaux, là, pour vous sentir bien, mieux, j'ai envie de dire cette semaine, c'est d'oser agir. Peu importe dans quel domaine. Ayez l'énergie yang, soyez l'homme, entre guillemets, même si vous êtes une femme. Cessez de vous reposer sur vos lauriers. Agissez. Commencez de nouvelles choses. Ouvrez de nouvelles portes. Sortez un peu de votre zone de confort, pourquoi pas. Vous allez comme ça attirer la réussite. Donc je pense que vous, Gémeaux, c'est un changement qu'on demande de vous. C'est finalement d'avancer et d'arrêter d'attendre. Donc au niveau émotionnel, je pense que vous avez vraiment cette envie de sortir de votre zone de confort, d'agir, de tourner la roue du destin. Alors au niveau sentimental, on a la carte malheur, frère et fusion. Donc déjà moi, cette carte frère attire tout de suite mon attention. Frère, on a un effet miroir ici avec une personne. On a une relation certainement avec un lien spécial. Alors, peut-être effectivement qu'il y a des Gémeaux qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête. Peut-être qu'il y a éventuellement aussi des Gémeaux célibataires. Donc on va faire les célibataires et après on va faire tous les autres Gémeaux. Donc concernant les célibataires, là ce qu'on peut me dire, peut-être après une période où il n'y avait rien, ou peut-être que vous étiez un petit peu triste, un petit peu malheureux, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de rencontre. Ou peut-être que vous étiez triste par rapport à une relation qui s'est terminée depuis peu de temps. On peut parler d'une perte, peut-être que vous avez subi effectivement une perte. Peut-être que vous êtes passé par une souffrance, une dépression, vous voyez. On dirait que là, vous vous retrouvez avec vous-même, Gémeaux, pour certains. Et là, avec la carte de la fusion, donc effectivement, on peut éventuellement parler de rencontre. Éventuellement. Sinon, c'est vraiment les retrouvailles avec vous-même. Après une période un petit peu compliquée. On dirait que vous retrouvez une stabilité. Vraiment, vous vous stabilisez. Et encore une fois, c'est en vous stabilisant, la roue tourne. Et s'il y a une rencontre, c'est une rencontre très importante. Avec la carte frère, ça peut être aussi un lien, un lien spécial, un lien d'âme, un lien d'âme-sœur. Pour tous les autres, s'il y avait une relation là, peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Peut-être que vous avez été malheureux par rapport à une relation, une relation dans laquelle vous êtes quand même en effet miroir. C'est peut-être même une relation karmique, donc ça fait ressortir certaines choses aussi pour certains. Là, il y a tout à fait possible qu'il y ait des retrouvailles cette semaine, que vous vous retrouvez avec cette personne et que finalement, vous fusionnez à nouveau. D'accord ? Moi, je vous vois vous voir cette semaine. Ça, ça peut être possible. Dans tous les cas, tout se stabilise parce que vous aussi, vous êtes stabilisé émotionnellement. Donc forcément, ça peut se stabiliser avec la personne. On peut avoir des retrouvailles. Mais le fait de vous voir peut-être aussi que les deux, dans les yeux de l'un et de l'autre, des deux, en fait, finalement, vous allez comprendre. Non, ce n'est pas une connexion anodine, ça. C'est vraiment un lien très important. Et vous allez fusionner. Maintenant, on ne sait pas si ça va vers l'engagement ou autre. Dans tous les cas, vous allez fusionner. Alors, au niveau professionnel, il y a des choses à apprendre. Moi, c'est la carte adversaire qui attire mon attention. Soit, effectivement, vous subissez, j'ai mot de la jalousie dans votre domaine professionnel, ou soit votre adversaire, c'est vous-même. Il y a une forme d'auto-sabotage. Dans tous les cas, ici, il y a des choses à apprendre. Alors, peut-être qu'effectivement, dans le domaine professionnel, vous pourriez apprendre qu'on vous jalouse, qu'on vous critique, qu'on vous dit femme, et compagnie, et compagnie. Mais l'idée, c'est vraiment d'être, face à ça, d'être vraiment dans une sagesse. C'est-à-dire que vous voyez, mais vous ne dites rien, vous ne faites rien. Ce n'est pas important. Vous voyez, c'est, n'allez pas retourner la situation, passer un petit peu de victime à coupable. Sinon, pour d'autres jumeaux, peut-être que vous allez apprendre que votre seul ennemi, c'est vous-même, effectivement. Et là, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez peut-être essayer de penser différemment, faire les choses différemment, vous voyez. Dans tous les cas, on voit que vous allez contrôler la façon dont vous avancez, surtout pour ceux qui sont critiqués, diffamés et compagnie. Vous allez contrôler un petit peu vos actions, j'ai envie de dire, et privilégier peut-être le retrait, la distance, le retrait, la distance et la sagesse face à cette situation. Donc là, on en revient à cette carte des nouvelles. Je pense que ça peut être, déjà là, vous pourriez apprendre quelque chose au niveau professionnel, mais ce n'est pas cool du tout. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Et là, ici, vous pourriez avoir soit une nouvelle personne, soit une communication face à face avec quelqu'un, hein, Gémeaux ? Donc voilà, une semaine quand même assez positive. On va terminer avec l'oracle Marie. Je vais vous lire le petit passage, mais comme c'est très, très long, je vous lirai le message de Marie. Uniquement, Gémeaux, pour vous. Allez, c'est parti. Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai Notre-Dame avec la lune à ses pieds. La carte 36, c'est la première fois que je la vois, cette carte, d'ailleurs. Alors, quel est le message ? J'ai entendu les prières de ton cœur. Je t'ai entendu m'appeler silencieusement, dans la souffrance, impatient de lâcher prise et de grandir, et constater que malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer des épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne naturellement à toi en temps voulu. Aie confiance. Ce que tu désires est possible, et je t'aiderai à l'obtenir. Voilà Gémeaux, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse, passez une excellente semaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada